Les chiffres 2013 ont l'air d'être moins bons que sous 2012. Est-ce que vous avez ressenti cette tendance-là chez vous ? Oui, tout à fait. Les chiffres de 2013 sont alarmants. Parce que non seulement la baisse avait commencé entre 2011 et 2012. Déjà, en 2012, les chiffres étaient en baisse. On était sur des moins 13, moins 14 % sur le marché japonais, presque autant sur le marché australien et le marché néo-zélandais. Et la baisse s'est confirmée. La baisse s'est confirmée maintenant sur 2013. Donc on a rajouté encore plus de 10 % sur les marchés émetteurs. Et ça, c'est très important. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, nous avons 100 000 touristes par an depuis des lustres, je dirais même. Mais les vrais touristes, si on peut utiliser cette appellation de vrais touristes, vrais touristes sont pour nous ceux qui fréquentent nos hôtels. Donc c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas ici pour travailler ou voir de la famille ou autre. Donc, il y a en réalité 58 000 vrais touristes. Les marchés émetteurs que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon représentent déjà plus de 40 000 touristes. Alors, si en deux ans, on perd 20 %, plus de 20 % de ce marché, c'est dramatique. On n'a aucune visibilité. On ne peut pas créer des emplois, on ne peut pas créer de nouveaux produits, on ne peut rien faire. On n'a aucune visibilité économique. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Il y a des destinations comme Fidji, par exemple, ou le Vanuatu, qui sont en développement. On est dans une même zone géographique. Pourquoi on n'y arrive pas ? La différence avec la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu au Fidji, Fidji et Vanuatu, ce sont des destinations qui croient au tourisme, qui ont besoin du tourisme. Et donc, tout est au service du tourisme, contrairement à la Nouvelle-Calédonie. Nous, on pense au nickel. Les gens n'ont pas vraiment envie du tourisme. Mais le poids économique que représente le tourisme en Nouvelle-Calédonie, c'est près de 20 milliards par an. 20 milliards. Et induit dans l'économie calédonienne, cela représente 45 milliards. Alors, il y a trop peu de gens qui le savent. Et personne n'en parle. Mais il faut quand même être réaliste. L'économie, en Nouvelle-Calédonie, vous avez 120 milliards qui viennent de la métropole, 70 milliards du nickel, et ensuite, c'est le tourisme. 20 milliards. Ce qui veut dire que si on arrivait à doubler le nombre de touristes, ce ne serait pas 20 milliards de recettes, mais 40 ou plus. Mais c'est énorme. Mais c'est là-dessus qu'il faut jouer. Le tourisme, c'est 5 500 emplois. 5 500 emplois, ça représente 4 % du PIB. Vous savez, ce qui est important également, c'est que le tourisme crée des emplois, mais donne des emplois à des gens qui n'ont malheureusement pas de qualification, qui malheureusement n'ont peut-être pu faire d'études ou qui n'ont aucun niveau d'instruction. Donc, il n'y a pas photo. C'est énorme. Vous savez, nous, quand on engage une femme de chambre dans un hôtel, un garçon qu'on engage agent de maintenance, on l'engage, on le forme, comme la femme de ménage, comme un bagagiste qu'on forme, qu'on amène à progresser. Et ces gens-là, la femme de chambre, si elle suit, si elle a envie, si elle suit nos formations, cette femme de chambre va être un jour gouvernante. Et gouvernante, on parle de salaire entre 300 et 400 000 francs. Et c'est pareil pour quelqu'un qu'on engage comme bagagiste, qui va devenir petit à petit réceptionniste, chef de réception, responsable d'hébergement, s'il a les capacités, avec les formations qu'on fait à l'intérieur. C'est ça qui est important. Mais c'est ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça, de tout ce que peut apporter le tourisme. Je pense que les politiques s'en rendent compte, mais peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres intérêts, il y a peut-être des intérêts que je ne connais pas, je ne sais pas, il y a peut-être autre chose. Moi, ce que je leur dis, le message que je leur dis, le tourisme est trop important dans tous les pays du monde. On n'est pas les seuls, tous les pays le font, toutes les îles, partout. Et ça a fonctionné partout, ça fonctionne partout. Donc, pourquoi on serait les seuls, justement, à ne pas axer nos efforts sur le tourisme ? Et on peut créer des écoles de formation. On peut créer, comme je l'ai dit, je l'ai proposé déjà, créer l'académie du tourisme dans laquelle on va former tous ces jeunes, tous ces gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou d'avoir des emplois. Vous savez, chaque fois qu'on me pose la question sur comment développe-t-on une destination touristique ? Il y a les trois clés qui sont essentielles, qui sont, un, l'accès, deux, les produits, et trois, la communication qui a les fait. Si on parle de l'accès, tous les pays du monde, toutes les îles ont des low cost. Nous avons ici une compagnie locale qui appartient au territoire. Et donc, j'en conviens, il faut la protéger. Il faut, je pense, qu'elle soit structurée de manière à tenir le choc face à la venue de low cost. Mais une destination touristique ne peut pas se développer si nous n'avons pas des accès aériens directs avec tous les pays émetteurs. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas Jean Rimbaud qui le dit uniquement. Vous prenez le président de Starwood qui était là pour Guarodéva il y a quelque temps. Il a dit exactement la même chose. Nous, quand nous avons fait l'inauguration d'Hilton récemment, le président de Hilton nous a dit la même chose. Il nous a dit, bien évidemment, vous savez, c'est superbe pour nous d'être en Nouvelle-Calédonie, mais s'il n'y a pas d'accès aérien, on n'y arrivera pas. Puis également, il faut cibler. Nous avons la chance de ne pas être très, très loin de la Chine, de la Russie. Ce sont des pays qui inondent le monde de leurs touristes. Vous avez en 2015 50 millions de touristes chinois potentiels dans le monde. On ne peut pas occulter ça. On ne peut pas. Moi, je regarde les statistiques des hôtels Hilton en Australie. Ils affichent des taux de remplissage de 95-98% à des tarifs trois fois supérieurs à ce qu'on pratique à Nouméa. Donc, il y a cet accès aérien qui est important. Les produits, on est en train de faire des efforts. Voilà, donc, les produits, Hilton, 32 millions de membres dans le monde qui découvrent la Nouvelle-Calédonie. Grâce à nous, ça ne coûte pas un sou, ni au GIE, ni à personne. C'est nous. OK ? Maintenant, il va y avoir Starwood qui va ouvrir voir au débat, cher Atom. Donc, encore une fois, mondialement, c'est important, cette visibilité. Il faudrait donc encore de nouveaux produits parce que l'Organisation mondiale du tourisme le dit bien. Il faut normalement un produit nouveau chaque année. Et le troisième volet qui est incontournable, c'est la communication qui en est faite. Alors, la communication, ici, elle est représentée par le GIE, mais les trois GIE, le Sud, le Nord et les îles. Encore une fois, nous sommes la seule destination touristique au monde qui est divisée en trois. J'ai envoyé des messages au gouvernement, aux provinces, pour leur dire qu'il faut qu'il y ait une communication unique. Il faut absolument que l'on ait un ministère ou un pôle de compétences qui ne parle que d'une seule voix sur la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est incontournable. Il faut arrêter d'avoir une communication touristique sur les trois provinces. Pour attirer, pour être visuellement et audiblement important dans le monde entier, il faut qu'on ait des marques. Il faut qu'on ait des marques. Et les marques, eh bien, c'est le luxe. C'est comme ça. C'est un message que j'ai diffusé largement à toutes les instances, que ce soit du gouvernement, de la province ou autre. Mais bon, voilà, ça reste un peu, pour l'instant, l'être morte. Et vœux pieux, comme l'on dit, mais c'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada